Le comité festif de Val-Briand vous convie les 9 et 10 mars prochains à son tournoi annuel de pêche du lac Matapédia. Je reçois Gino Bouchard, coordonnateur intermunicipal en loisirs pour les municipalités de Val-Briand et Saint-Irène, pour nous donner plus de détails pour cette édition 2024. Bonjour Gino. Bonjour Marc. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Vous devez être un petit peu dans le jus avec la proche de l'événement. Oui. Avec les annonces dernières minutes, c'est dans le jus. Avant de parler de l'édition 2024, je voudrais qu'on fasse un petit retour sur l'année dernière. Oui. Quel bilan vous faites du tournoi l'année passée? L'année passée, on a battu les records. C'est où est-ce qu'on a eu le plus de monde. On compte entre 1200 et 1500 personnes qui étaient présentes à l'activité, qui est parfait pour un tournoi de pêche. C'est surtout à Val-Briand. Il y a plus de participants qu'il y a de population. C'est parfait. On est content. La seule chose qu'on parlait, c'est qu'avec les températures, ça a été un petit peu plus difficile. On avait une disco le vendredi, mais là, la patine aurait tombé sur l'asphalte. Mais cette année, c'est pour ça qu'on a ajouté plus d'activités et on s'est préparé pour l'intempérie. C'est intéressant de voir que ça prend de l'ampleur. C'est plus intéressant. Donc, est-ce que vous avez les mêmes objectifs cette année? Est-ce que vous avez espoir d'atteindre le même nombre de participants? Oui, parce que cette année, justement, on s'est associé avec le comité des loisirs de Cébec. Donc, dans le fond, à partir de cette année, le débarcadeur, le parc Pierre Brochu, va être ouvert. Il va y avoir Pro Nature là. Il va y avoir des activités, de la cantine, des perçages de trous, comme à Marina de Val-Briand, dans le fond. OK. Fait que, tu sais, dans le but, peut-être qu'à l'avenir, ça va devenir plus un tournoi du lac Matapédia avec toutes les municipalités autour. Mais là, pour l'instant, on a augmenté d'une municipalité, fait qu'on est vraiment content. Comme j'ai mentionné au début, ça va avoir lieu les 9 et 10 mars, à la même place que l'année dernière. Oui, à la Cédrière. À la Cédrière. Et puis, comment ça va se dérouler, tout ça? Dans le fond, on peut commencer avec les informations du tournoi. Ça commence au lever du soleil le samedi, comme l'année passée. Ça se termine dimanche 14h. Fait que, tant que vous pêchez dans ce créneau-là, vos poissons sont éligibles pour les prix de participation. Les résidents, comme l'année passée, ils peuvent pêcher sans permis. OK. Ils peuvent avoir 5 comblottes de fontaine par jour. Puis, c'est deux jours, donc, pendant deux jours, vous avez 5 poissons par jour pour participer. Ensuite, cette année, on a plus de poissons. On a 1100 truites de 10 à 16 pouces qui vont être en ensemencement à la marina. Plus, mettons, en face de la Cédrière. OK. Puis, cette année, on est rendu avec 7000 $ en prix, dont 3000 $ en argent. On a fait une petite erreur sur l'affiche. On a marqué 2500 $, mais en réalité, c'est 3000 $. OK. Fait que les gens vont avoir une belle surprise. Finalement, ils vont gagner plus. Oui, c'est ça. Et puis, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés aussi? Là, tu en parlais un petit peu qu'il y avait à Cébec, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres nouveautés aussi cette année? Cette année, dans le fond, on a en nouveauté, on va avoir une compétition de perceuses. Oh, OK. C'est ça. Dans le fond, les gens arrivent avec leur perceuse à la compétition. Puis, ils ont la chance de gagner 300 $. Puis, dans le fond, c'est géré par, justement, les personnes qui percent habituellement les trous. Fait que, dans les nouveautés, on a ça. Ensuite, il va y avoir le sentier à la découverte du lac Matapédia. OK. Que, là, c'est en construction avec les jeunes de l'école, avec… Puis, du personnel de l'école. Fait que, là, pour nous aussi, ça va être une surprise. J'ai hâte de voir ce que les jeunes vont nous concocter pour… OK. Fait que c'est les jeunes qui vont s'occuper de ça. Avec la supervision de certains acteurs de l'école, dans le fond. Ah, bien, c'est des beaux ajouts que vous avez cette année. Là, c'est ça. On parle des différentes activités. Fait qu'on le sait que le tournoi de pêche, c'est sur la fin de semaine. Oui. Mais il y a d'autres activités autres que le tournoi, là. Même les samedis, il y a des activités pour les jeunes, même pendant la semaine de relâche. Oui, non, c'est ça. On a le camp de jour de la pêche cette année encore. Dans le fond, le camp de jour de la pêche, c'est du 4 au 7 mars. C'est du lundi au jeudi. C'est ouvert aux 6 à 12 ans. Puis, la majorité des activités pendant le camp de jour, c'est sur la pêche. Dans le fond, quand les jeunes vont sortir de là, ils vont avoir tous les outils, tous les équipements, toutes les informations pour pêcher. OK. Puis, si les jeunes veulent s'inscrire, c'est les parents qui les inscrivent. Vous allez juste aller sur le site du camping de valbriant.com. Toutes les informations sont là. Vous inscrivez vos enfants. Puis, il y a aussi la pêche en herbe qui est pendant la fin de semaine. La pêche en herbe, ce qui est le fun, c'est que c'est 9 à 12 ans. C'est gratuit. On accepte jusqu'à 25 jeunes. Ça commence samedi à 14 heures. Il y a une formation. Il y a un guide pour la pêche hivernale. Il y a l'équipement nécessaire. Donc, les jeunes n'ont pas besoin d'emmener d'équipement. Ils vont avoir des brimbales gratuites par ProNature. Ils vont avoir un permis de pêche valide jusqu'à 18 ans. OK. Puis, c'est la même chose. Si les parents veulent inscrire leurs enfants, ils vont sur le site web de campingvalbriant.com. Puis, voilà. Il y a quand même beaucoup d'activités cette année. Ça va ressembler à quoi l'horaire? L'horaire, on peut commencer à partir de vendredi 18h30. OK. Dans le fond, ça va être la première activité que le comité des loisirs de Québec va faire. Ça va être une randonnée raquette au flambeau au Sentier Micmac. OK. Il va y avoir des chocolats chauds, des collations gratuites pour les participants. Ensuite, la place familiale à l'extérieur de la Cédrière. Comme l'année passée, il va y avoir des glissades sur tube, des trottinettes sur neige, des fat bikes, des défis des jeux éducatifs. Ensuite, comme je disais tantôt, il y a des repas chauds et froids qui vont être disponibles à la Cédrière et au parc Pierre Brochu. Parc Pierre Brochu, ça va être livré à des heures fixes. Donc, vous appelez à un numéro qui est le 418-330-5697. À partir de là, quand vous êtes à Québec, vous pouvez commander. Dans l'heure à venir, il va y avoir une livraison. Ensuite, il va y avoir encore un party extérieur le samedi soir de 8h à 1h du matin pour le prix de 5 $ avec un chansonnier. Puis, cette année, comme nouveauté, dimanche à la remise des prix, on va avoir aussi un chansonnier. OK. Donc, avant la remise des prix, le chansonnier va jouer. Après la remise des prix, le chansonnier va jouer. Donc, là, on va avoir aussi une bonne animation pour terminer le tournoi. Ah bien, c'est un beau programme. Puis, encore la même chose, il va y avoir un déjeuner de la fabrique à 7h du matin le dimanche jusqu'à midi au Club de 50 ans. Puis, une partie de sucre le dimanche pendant la remise des prix. OK. Mon Dieu, c'est une belle fin de semaine bien remplie. Là, on est revenu dans des températures hivernales. Oui. Mais, les dernières semaines, on a eu beaucoup de redoux. Est-ce que ça a compliqué les choses pour vous? C'est pas encore correct? Justement. Comme l'année passée, on avait fait la disco au patin le vendredi. Puis, la patinoire avait fondu. Fait que c'est pour ça que cette année, on a opté avec le comité des loisirs de Québec pour faire la randonnée. C'est ça. À la place au flambeau. Comme ça, on n'aura pas de problème de patinoire. Je pense pas que la neige, elle va fondre d'ici là. Non. C'est qui vos partenaires? Parce que un projet comme ça, ça se fait pas tout seul. Vous avez des partenaires. Ben oui. Notre partenaire majeur, c'est ProNature. Donc, ProNature va être au débarcadeur de Cébet et à la marina de Val-Briand. Ils vont avoir tous les équipements, ils vont conseiller, ils sont ouverts à tout. Ils vont donner, je pense, entre 50 et 75 brin-balles qu'ils vont donner à tout le monde. Dans le fond, ils assistent tous les nouveaux pêcheurs, la relève, même les expérimentés. Fait que ça, c'est notre partenaire majeur. Ensuite, on a les radios, on a Rouge, avec, après ça, on a, dans les plus grands partenaires pour les prix, on a ProMutuel, on a, voyons, qu'est-ce qu'il y a dans les... Des Jardins, non? Des Jardins, ben oui. Des Jardins naturellement. Ouais, ça, c'est ça. Tous nos partenaires majeurs, c'est pas mal ProMutuel, Des Jardins, puis ProNature. Donc, c'est sûr, les gens qui veulent participer doivent s'inscrire. Oui. Et puis, comme pour les jeunes, tout le monde doit s'inscrire. Oui. Et puis, j'imagine que cette année aussi, vous allez avoir besoin de gens pour vous aider, de bénévoles. Oui, ben oui, si vous êtes intéressé à venir nous aider, c'est simple, vous avez juste à appeler au 418-742-3212, au poste 1633. Dans le fond, vous me contactez-moi, puis moi, je vous donne toutes les informations. On a toujours de la place pour des bénévoles, ça, c'est ça. Pour les inscriptions, est-ce que c'est la même chose aussi, t'appelles ce numéro-là? Ben, dans le fond, oui. Ça, c'est pour les bénévoles. Puis, si vous voulez vous inscrire pour le tournoi de pêche, c'est sur place à la Cédrière, le vendredi de 14 à 21h, le samedi de 7h à 20h, puis le dimanche de 7h à 14h. OK, alors on n'a pas besoin de s'inscrire d'avance, on s'inscrit sur place dans le fond. Sur place, oui. Puis, c'est 10 $ pour les 16 ans et plus, 5 $ pour les 11 à 15 ans, puis c'est gratuit pour les 10 ans et moins, accompagné d'un adulte qui est inscrit au tournoi. Ah, ben, merci Gino. Ça fait plaisir, Marc. On va vous souhaiter un beau tournoi cette année. Merci beaucoup. Vous trouverez toutes les informations sur le tournoi de pêche du lac Matapédia, l'activité pêche en herbe et le camp de jour sur la page Facebook Comité Festif de Val-Briand. Vous pouvez également aller sur le site internet campingvalbriand.com. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.